Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc vous aviez été beaucoup à me demander de faire le challenge de me maquiller avec la main gauche donc me voilà pas maquillée, c'est parti on va se maquiller de la main gauche je sens que ça va être la cata mais d'abord je voulais vous parler d'une application voilà, donc ce maquillage pourra très bien vous servir pour utiliser l'application donc je vais vous parler de l'application Tinder donc Tinder, qu'est-ce que c'est ? c'est une application de rencontre c'est une super manière du coup de rencontrer de nouvelles personnes autour de soi donc que ce soit pour faire connaissance juste pour être amie ou plus si infinité ou pour trouver l'amour de votre vie pourquoi pas, j'ai une copine qui est avec son copain qu'elle a rencontré sur Tinder, ils sont toujours ensemble tout se passe nickel et ça fait plusieurs mois donc comme quoi ça marche donc l'application elle est gratuite et vous pouvez la télécharger sur iOS ou Android donc je vous mets le lien en barre d'infos je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur l'application donc le truc en fait, vous arrivez sur la page et vous avez des garçons qui sont autour de vous ou des filles bien sûr et si vous êtes une fille, vous pouvez choisir les filles et garçons et pareil pour les gars donc je vais bien sûr cacher les visages pour protéger la vie privée des personnes qui sont sur Tinder qui n'ont pas forcément envie de passer sur YouTube donc voilà et si vous allez vers la gauche c'est pour dire que ça ne vous plaît pas là il vous dit que vous êtes vraiment sûr voilà et vous pouvez aussi aller vers la droite pour dire que la personne vous plaît et là par exemple j'ai mis que la personne me plaisait donc ça peut forcément dire qu'elle me plaît c'était pour vous montrer surtout donc là j'ai reçu un super like de Kevin ça veut dire que la personne a mis un like elle aussi donc si les deux personnes entre elles en fait en gros mettent qu'elle se plaise et bien là vous pourrez démarrer le chat avec la personne et ensuite parler avec elle voilà parce qu'il faut que ce soit réciproque pour pouvoir parler à la personne donc là soit je peux lui envoyer un message soit je peux continuer à chercher et donc ensuite voilà pareil il y a la discussion donc je peux voir toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou toutes les personnes avec qui j'ai matché et vous avez aussi donc votre profil donc vous pouvez régler pas mal de choses qu'est-ce que vous recherchez la tranche d'âge à quelle distance etc donc là j'ai mis un truc un peu au pif et on peut créer un groupe d'amis ça je n'étais pas au courant donc voilà si vous faire des rencontres en amitié tout ça je pense que ça peut être vraiment top donc voilà si jamais le lien est en barre d'infos et maintenant on va passer au challenge maquillage de la main gauche peut-être que vous pourrez reproduire ce maquillage chez vous et aller faire des rencontres Tinder avec ce super make-up que je vais faire qui sera peut-être kata comment vous dire que je viens de tourner cette vidéo et sans vrai que je n'ai pas allumé mon micro il était branché c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun sens sur la vidéo qui va suivre donc ce que je vais faire je vais vous commenter on va dire la vidéo en voix off franchement j'espère que ça va vous plaire je suis complètement dégoûtée dégoûtée c'est le truc qu'il faut filmer genre sur le moment tu ne peux pas la refilmer c'était la première fois que je me maquille de la main gauche je ne vais pas me re-maquiller sinon c'est de la triche donc voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu même si du coup ça va off et que vous n'avez pas mes vrais commentaires en direct je suis désolée mais je suis un peu énervée je vous avoue donc déjà première chose que je vais faire c'est m'attacher les cheveux pour se maquiller c'est toujours mieux ensuite je vais mettre de l'anti-cerne donc je n'ai pas vraiment de cerne mais c'est pour unifier ma paupière et j'en mets un petit peu sur les imperfections voilà et de la main gauche ça, ça va ensuite pour mon fond de teint j'en mets toujours un peu partout ça pareil de la main gauche pas de soucis ensuite estomper là ça devient un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la même sensibilité dans les deux mains et du coup j'ai la technique avec la main droite et du coup de la main gauche ça devient un peu plus compliqué c'est surtout plus long en fait voilà donc on va y arriver mais c'est plus long ensuite il est temps de mettre la poudre donc une poudre de chez Make Up For Ever ça pareil de la main gauche pas trop trop de soucis ensuite le bronzer donc là je pense que ça va être un peu plus compliqué donc en plus j'avais pas pris mon perso habituel donc j'en ai pris un autre et là voyez-vous que j'ai eu la main un peu trop lourde voilà j'ai un peu trop appuyé j'ai pas l'habitude avec la main gauche et du coup surtout sur le côté gauche de ma joue j'avais plutôt mis beaucoup de de poudre donc du coup on prend le gros pinceau et on essaye d'estomper au maximum ensuite les preuves la plus difficile pour moi je pense enfin celle que je redoutais le plus c'est les sourcils donc je commence par les brosser et là comme vous voyez j'en ai mis un peu trop ça faisait assez foncé du coup voilà c'est un peu plus compliqué de la main gauche déjà que la main droite je suis pas une experte dans les sourcils donc là j'essaie de brosser à l'envers pour estomper comme je pouvais et on va essayer de pas faire la même erreur de l'autre côté mais étant donné que j'en avais mis sur ma main au début du produit et bah avec tout ce que j'ai mis sur l'autre sourcil il en restait plus beaucoup pour celui-là bon j'ai essayé de rattraper un peu je pense que ça passe à peu près c'est à peine plus foncé que d'habitude c'est sûr mais c'est pas non plus trop choquant ensuite le fard à paupières bah écoutez comme vous pouvez le voir pas trop de difficultés ça va donc dans le coin externe on essaie de pas en mettre un gros paquet donc j'ai fait un maquillage assez simple que je pourrais me faire pour tous les jours même si je me maquille pas souvent les yeux tous les jours et ensuite on estompe voilà c'est l'étape la plus importante pour les yeux et je mets un peu de fard plus clair sous les sourcils pour illuminer un petit peu donc pas trop de soucis de la main gauche recourber les cils je vous avoue que j'avais un peu peur de me pincer la peau de me tirer un cil je sais pas si vous êtes déjà arrivé même avec la main droite des fois ça m'arrive et le masque ah donc pareil je redoutais beaucoup ça parce que c'est compliqué de l'autre main voilà donc comme vous voyez j'en étais mis sous l'oeil donc j'ai essayé de rattraper ça avec un goupillon mais bon même avec la main droite parfois j'en mets sur la paupière donc ça va je crois que je me suis pas trop trop mal débrouillée j'en étais juste mis un petit peu sur le nez ensuite baume à lèvres et là le rouge à lèvres pareil une épreuve que je redoutais beaucoup donc en plus j'ai pris un rouge à lèvres bien foncé bien coloré pour que ce soit un peu plus difficile et qu'on voit vraiment si je déborde donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC je pense que ça va à peu près en fait en prenant son temps ça va puis je pense avec un petit peu d'entraînement de la main gauche voilà donc vous allez me dire ce que vous en pensez je pense que je me suis pas trop trop mal débrouillée voilà ce que ça donne en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu je pense que je me suis pas mal débrouillée voilà n'hésitez pas à me donner d'autres challenges maquillage en commentaire ça me ferait très plaisir de les tester voilà j'aime bien faire ce genre de vidéos n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tout ça tout est en barre d'infos sur mes deux snapchats sur mes deux comptes instagram oui oui aussi sur facebook sur twitter enfin bref vous connaissez et tout est en barre d'infos au cas où je vous fais d'autres très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard Sous-titrage ST' 501